bonjour donc on se retrouve aujourd'hui pour nouvelle vidéo sur la version 3.0 de l'instrument virtuel silent que vous pourrez télécharger mettre à jour à cette adresse donc il est compatible bien évidemment pour pc et mac en version bêta pour le moment alors ce qui va être surtout intéressant c'est que maintenant il va être disponible en version native en 64 bits donc plus obligé de passer par un émulateur pour le faire passer de pour le rendre compatible avec le 64 bits donc là il sera compatible directement de façon native la deuxième chose qui est assez intéressante c'est qu'ici avec la petite tirette sur la droite on va pouvoir agrandir donc la vue tout en préservant la qualité vous voyez il n'y a pas de pixelisation au niveau de l'image donc ça c'est relativement intéressant on a ce qui est nouveau des skins donc on a je voulais charger ça c'est ressemble à l'ancienne version mais en haute résolution ici on a celle ci on a celle ci la old school donc ça c'est de l'ancienne avec une résolution un peu plus dégradée on a la 3 ça c'est la version qui est par défaut et celle ci voilà alors je reviens celle par défaut qu'est ce qu'on a encore comme changement contrairement avant ici je sais pas si vous vous souvenez il fallait cliquer gauche souris montée descente pour changer les formes d'onde ici rien qu'avec un clic on a un menu déroulant avec les formes d'onde qui sont nommés pareil pour les filtres ici pareil pour les les paramètres d'édition au niveau des enveloppes alors avant je sais pas si vous vous souvenez on avait tout sur une seule et même colonne avec oscillateur filtre etc donc là la vue est plus je trouve plus logique avec les éléments qui sont bien compartimentés tout ce qui est oscillateur filtres et autres je trouve ça plus sympa ici donc menu déroulant habituel également pour les banques de sons avant on avait tout sur une seule et même colonne là tout est réparti toujours avec les mêmes codes un arpeggiateur tout ce qui est qui etc etc donc là ceci ça ça change pas grand chose au niveau du reste des fonctionnalités qui restent exactement les mêmes qu'avant les fonctions ici de copie copier coller et initialiser avant on avait un c et un p à côté de chaque paramètre ici par exemple voilà on a ça on peut faire copier et ici on va coller le paramètre on va pouvoir ici initialiser voilà directement depuis un petit menu déroulant les choses qui changent également c'est la police de caractère qui est un peu différente qui somme tout reste assez sympathique aussi voilà donc en gros pour la mise à jour de la version 3.0 donc essayez chez vous à savoir si la version bêta pour ceux qui sont sur mac savoir si ça fonctionne bien en tout cas moi tout j'ai pas rencontré de problème particulier voilà donc c'était pour vous faire une petite vidéo de démonstration et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501